Musique de générique 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 Accusé d'avoir ouvert devant le député Erdekens le fameux mais contesté dossier du témoin X1 alias Régine Alouf Patrick de Batz et Aimé Bill deux gendarmes de la troisième section de recherche criminelle de la BSR de Bruxelles furent inculpés le 20 novembre 1998 de violation du secret professionnel au début d'une instruction menée par le juge Pignolet, instruction qui allait durer 12 mois Cette instruction trouvera son épilogue devant la chambre du conseil de Bruxelles Le 28 octobre 1999 la décision tombe il n'y a pas lieu de poursuivre Le 29 octobre Le 29 octobre Le 29 octobre Au prévu C'est fini C'est non-lieu Non-lieu Tout ça pour rien M. de Batz, soulagé ? Soulagé, oui Oui Enfin, il y a un peu de justice qui est rendu C'est bon ? Trois mois plus tard Le 20 janvier 2000 Les mêmes gendarmes Bill et de Batz ont de nouveau rendez-vous à la chambre du conseil de Bruxelles avec leur avocat Ils attendent l'aboutissement d'une toute autre action judiciaire en cours depuis 26 mois celle-là qui trouve son origine dans une accusation de leur supérieur hiérarchique le commandant Duterme Ce fut le même juge Pignolet qui fut requis par le procureur du roi de Bruxelles pour la mise à l'instruction d'une plainte de faux en écriture par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions Bien qu'elle fût à charge d'inconnus cette plainte fut une occasion de mettre en cause pendant 26 mois tout le comportement et le passé de ces deux gendarmes Quels sont les résultats ? Un non-lieu Toutes les préventions J'avais terminé Aucune charge n'était retenue C'est M. Bill donc ils peuvent enfin s'attacher à autre chose essayer de retrouver leur honneur surtout Non-lieu surtout des affaires Oui C'est le rideau qui est tombé après deux ans et demi Et il y a eu une enquête disciplinaire sous vous à l'intérieur de la gendarmerie ? Hier encore La gendarmerie n'avait aucun élément permettant d'ouvrir une enquête quelconque disciplinaire à notre charge Alors à partir de là on peut se poser la question de savoir pourquoi vous avez été écarté ? Ah ça c'est une bonne question Le juge d'inspection opinionnelle nous l'a demandé déjà plusieurs fois aussi Il n'y a encore personne qui sait nous dire pourquoi ni ce qu'on a fait pourquoi on est ici ni pourquoi on a été écarté Il n'y a personne qui sait le dire Mais vous allez continuer à poser la question Ah oui On doit savoir On doit bien savoir Pourquoi on a été écarté ? Ça c'était important Il faudrait un sain de temps 12 Au moins 8 On passe bien On se 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 passe bien Aout 1996 Il y avait 14 mois que Julie et Mélissa avaient été enlevés 12 mois qu'on était sans nouvelles de Anne et Éphieu 3 mois que Sabine avait disparu avec son vélo 4 jours que Laetitia n'était plus revenue de la piscine de Bertry Le 13 août un certain Marc Dutroux était arrêté Sabine et Laetitia ont été sauvés On voulait se croire soulagés On était au bord de l'horreur Dans la propriété de Marc Dutroux à Sardabuissière 4 jours plus tard ont éterré les corps de Julie et Mélissa 10 jours plus tard à côté du chalet de Weinstein ce sont les corps de Anne et Éphieu que l'on retrouvait Jamais la Belgique n'avait connu un tel climat en apprenant des choses terribles concernant des enfants et dont personne n'avait jamais osé parler Peu après arrivèrent à Neuchâtel des appels téléphoniques de personnes adultes racontant des histoires antérieures qui pouvaient laisser supposer que les suspects désignés par les événements étaient également les auteurs d'autres faits épouvantables Alors s'ouvrirent les dossiers des témoins X de Neuchâtel dont plusieurs équipes de gendarmes de la BSR de Bruxelles furent amenées à s'occuper Parmi ceux-ci Amy Bill et Patrick de Batts de la section financière Tout ce qui vous est arrivé comment ça s'est passé avec votre famille avec votre famille Très difficilement Très dur Invivable Infernal On ne sait pas on ne sait pas l'expliquer Et ils vous ont soutenu Oui, oui, heureusement Heureusement qu'on a encore quelques personnes qui nous ont soutenu dans cette épreuve Et on les remercie de tout cœur Et pour vous Patrick de Batts qu'est-ce qui a été le plus dur par rapport à la famille ? Ben la famille je pense qu'ils ont souffert ensemble avec nous Ils ont continué à nous soutenir tout le monde en fait de la famille même si les attaques étaient dirigées contre même mon père qui est décédé en 1976 et qu'on a voulu le mêler en fait dans l'enquête faite par le juge d'instruction Pignolet pour le discréditer et pour dire en fait que mon père était un mauvais et comme le père était mauvais le fils devait être mauvais Un collaborateur vous voulez ? On a voulu prouver que mon père était un collaborateur bien que le contraire était déjà prouvé dans le dossier Pignolet avant que la présence faisait mention Mais pourtant d'une façon générale vous aviez déjà une vie très agitée avant que tout ceci ne vous arrive en tant qu'enquêteur membre de la police judiciaire vous étiez déjà un peu bousculé par rapport à votre famille vous ne deviez pas avoir une vie de famille très très assidue peut-être Ah non ça non quand on veut travailler on a très peu de vie familiale et la famille vient en fait en deuxième plan ça a été toujours comme ça on a donné trop de notre vie pour la justice je pense la famille avait déjà l'habitude de vivre comme ça mais en plus être attaqué comme ça de front par la presse par la justice et par un corps de police dont on faisait partie depuis 26 ans c'était dur en fait ça a fait une difficulté de de tourner chez vous cette interview je trouve qu'il faut séparer le travail avec le privé ce qui n'a pas été toujours fait par certains journalistes alors on vous remercie beaucoup de de nous avoir donné le choix vous avez la réputation d'être un enquêteur assez assez dur assez direct assez fonceur oui oui mais je n'ai jamais foncé dans les dossiers sans avoir les preuves probant pour la manifestation de la vérité d'ailleurs j'étais à la section financière et là aussi on préparait les dossiers un an un an et demi avant de foncer proprement dit ou avant de faire des perquisitions c'était surtout la préparation d'un dossier avant de se dévoiler envers l'adversaire et toujours avec l'accord des magistrats et sous la surveillance des magistrats que je considère toujours comme les patrons des enquêtes et donc c'est sur l'aspect financier du dossier du trou que vous deviez enquêter oui dans un premier temps ça s'était décidé c'était enquêter sur les circuits d'argent qui pouvaient surgir dans l'enquête du trou alors donc monsieur Bill était avec vous non monsieur Bill était encore en congé je crois je crois qu'il est revenu au mois de 9 septembre 9 septembre oui à ce moment là vous êtes le chef d'une équipe oui et je faisais le contact entre Neuf Château et les enquêteurs à Bruxelles et Neuf Château et les magistrats à Neuf Château il y a une rumeur qui court c'est que étant en contact avec le juge Conrott lorsque le 4 septembre 1996 l'ami de X1 qui à ce moment là n'était pas encore connu téléphone vous étiez dans le bureau de monsieur Conrott c'est très exact on dit que tout ça c'était à coup préparé ben il y a des enquêtes qui m'ont appris que cet ami de Régine Alouf avait déjà tenté de téléphoner toute la journée et la veille je ne suis pas resté deux jours et une nuit chez monsieur Conrott au bureau mais c'était un fait quand elle téléphone je suis au bureau avec mon collègue UP et c'est monsieur Conrott qui prend le téléphone d'ailleurs il y a confin devant le juge d'instruction Pignolet lors de son enquête en août 1996 en voyant toutes ces images à la télévision je me suis dit j'aurais dû parler beaucoup plus tôt continuer à témoigner beaucoup plus tôt alors peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là que ce genre de catastrophe ne se serait pas produite une fois encore en fait à ce moment là j'ai encore hésité quelque temps à prendre des contacts mais je crois que j'avais alors comme pas mal de gens une grande confiance en Conrott et Bourlet alors avec une amie nous nous sommes demandé ce que nous pourrions faire mon amie a alors téléphoné à Conrott pour prendre rendez-vous l'amie de Régine Allouf Tania c'est son prénom elle parle français ou néerlandais ? je pense qu'elle parlait français et néerlandais qu'elle a fait une partie de son histoire elle l'a fait à monsieur Conrott quand elle a voulu expliquer le chemin à prendre pour arriver chez elle monsieur Conrott l'a dit à elle tiens je crois que j'ai un flamand ici qui doit se connaître à Gant et il m'a passé le cornet et j'ai pris note de son adresse et je l'ai laissé à monsieur Conrott et ce que la personne Tania disait était des devoirs à exécuter pour la cellule Obélix tout ce qui concernait monsieur Nihoul et son entourage était pour la cellule Obélix et tout le reste autour de monsieur Dutroux c'était pour nous donc est-ce que je peux vous demander si ce coup de fil de cette Tania dans ce coup de fil elle parlait de monsieur Nihoul oui oui et c'est d'ailleurs pour ça que moi je n'ai pas pris l'enquête et que j'ai laissé à monsieur le juge Conrott le papier et ce n'est que le jour après ou deux jours après quand je viens là pour un autre problème avec un procès-verbal d'un membre de la police judiciaire de Bruxelles qui voulait faire croire que Dutroux figurait sur des cassettes saisies dans l'affaire Reimakers que le juge d'instruction m'a donné une commissérogatoire pour prendre contact avec cette personne Tania et quand j'ai refusé en disant ce n'est pas lourd de le faire le juge d'instruction a dit vous travaillez maintenant sur mandat sur mandat de moi et c'est moi qui décide qui fait l'enquête et qui fait quoi dans l'enquête et alors finalement ce sera vous qui auditionnerait X1 oui et la première audition était prévue le 15 et elle a été reportée pour le 20 et cette décision de Régine la louvre elle a été reportée d'un côté j'avais le sentiment que je devais agir ainsi que c'était mon devoir que je ne pouvais pas continuer à me taire mais d'un autre côté il y a naturellement la peur je craignais d'une part de couper les liens avec ma famille car j'étais restée très loyale vis-à-vis de ma famille d'autre part bien sûr j'avais peur de mes bourreaux eux-mêmes peur de raconter ce que j'avais vécu ce n'était pas si simple de raconter tout cela vous commencez les auditions de Régine Allouf qui à ce moment-là demandait l'anonyme le 20 septembre oui les auditions se déroulaient à Bruxelles oui mais tout le monde était à Bruxelles l'antenne Le Château c'était l'antenne Le Château Bruxelles qui travaillait exclusivement pour les magistrats de Neuf Château et là on avait mis sur pied aussi le mot des opérants dit qu'on allait suivre pour faire ces auditions c'est-à-dire du moment qu'on commençait les auditions tout vidéo filmé pendant ces auditions il y avait mon collègue Philippe Huppé qui prenait note de ce qu'elle disait et a en dressé PV de ses notes prise lors de l'audition par après la cassette était complètement transcrite remise à des traducteurs jurés ces traducteurs ils étaient requis par le magistrat instructeur de Neuf Château les auditions se faisaient dans un local aménagé pour les auditions de victimes d'abus sexuels et en fait il y avait des caméras fixes dans ce local des caméras qui pouvaient balayer la pièce il y avait une salle d'enregistrement il y avait les vidéos qui étaient à part qui étaient complètement à part et où se trouvait un opérateur qualifié pour ce travail normalement il y avait encore un adjoint là-dedans et là-dedans se trouvait aussi un thérapeute ou bien un psychologue ou un psychiatre et quand intervenait le psychothérapeute ? le psychothérapeute il intervenait lors des repos pour soutenir la victime c'était comme ça dans le mandat parce que malgré ce qu'on dit aussi les thérapeutes étaient requis par le magistrat instructeur aussi vous aviez des principes particuliers ? des principes particuliers comme par exemple les premières auditions qui étaient vidéofilmées quand il y avait un repos on arrêtait les caméras par après on a décidé de ne plus faire ça parce qu'on pouvait nous reprocher qu'on était suggestif alors on a commencé à laisser continuer les caméras à tourner pendant que la victime ici dans le cas précis Régine Arouf discutait en fait avec la thérapeute une fois par minute j'avais demandé aussi qu'on fasse un gros plan de toute la pièce où se déroulaient les auditions pour bien prouver qu'on n'était pas là avec des panneaux avec des documents pour montrer à Régine Arouf qu'est-ce qu'elle devait dire ou qu'est-ce qu'elle devait répondre je crois qu'on avait pris toutes les précautions pour ne pas être attaquées par des avocats qui devaient en fait défendre des auteurs dénoncés à la fin du premier interrogatoire j'avais vraiment l'impression qu'il aurait encore fallu dire beaucoup de choses j'avais vraiment le sentiment plutôt l'idée dans ma tête que j'allais indiquer un cadre expliquer comment le système fonctionne comment ils s'y prennent pour obtenir la loyauté des enfants combien il est difficile de se dépêtrer de pareilles situations combien il est difficile de rompre la loi du silence je pensais que ces informations pouvaient aussi être utiles pour interroger Laetitia et Sabine mais en fin de compte il y a tant de détails une telle masse d'informations lors des 3 et 4 premières auditions chaque fois j'ai demandé à la fin c'est assez comme ça je peux m'arrêter là sur ce chapitre non ce n'était pas suffisant chaque fois dévoilé un peu plus et finalement cela s'étend sur des heures et des heures d'interrogatoire c'était aussi une reproche qu'on faisait toujours des auditions pendant la nuit il ne faut pas oublier que Régine Alouf elle est mariée et qu'elle a 4 enfants qu'elle avait une affaire qu'elle était indépendante et avoir un magasin alors les auditions prises par Régine Alouf c'était sur sa demande et à sa convenance qu'on faisait les auditions et c'était on le demandait plusieurs fois lors de l'audition c'était ça aussi c'était des questions type en fait est-ce que vous voulez continuer ? est-ce que vous êtes toujours volontaire pour continuer ? est-ce que vous voulez vous arrêter ? vous avez ça sur les cassettes toutes ces questions ? vous votre spécialité vous l'avez dit au début c'est les enquêtes financières est-ce que vous pensez que vous étiez vraiment équipé pour être sûr par exemple de ne pas induire des réponses dans les questions de ne pas suggérer des réponses ? mais chaque question induit une réponse et je ne vais pas employer la technique proposée par M. Duterme c'est une question qu'est-ce que vous avez à dire ? et c'était pendant 2 heures non je crois qu'une moi je ne suis pas un thérapeute et je ne suis jamais pris pour un thérapeute quand je décisionne une victime c'est pour arriver à une enquête judiciaire alors j'ai besoin de réponses moi et j'ai besoin de détails autrement la justice n'est rien avec une audition d'une victime quand on veut y arriver à une enquête judiciaire et que les auteurs soient punis il faut des auditions serrées avec des questions et des réponses quelle différence faites-vous entre une relation avec le psychothérapeute et la relation que vous avez eue avec Patrick de Batz ? la relation que j'avais avec Patrick de Batz était d'un tout autre genre d'abord c'était une sorte de relation professionnelle en ce sens que Patrick de Batz n'était pas mon thérapeute il n'était pas mon ami il était simplement l'agent BSR qui était par hasard assis de l'autre côté de la table qui écoutait enregistrait et vérifiait cela signifie aussi que pour moi ce que je lui racontais je savais immédiatement que cela tomberait entre les mains d'autres personnes ce genre de récit est transmis à l'extérieur entre ce procès verbal cela va chez le juge d'instruction chez différents gendarmes qui font des analyses des vérifications cela ne crée pas d'emblée un lien de confiance mais ce que j'ai trouvé important dans les auditions avec Patrick de Batz et son collègue Philippe Huppé c'est qu'ils étaient très honnêtes vis-à-vis de moi qu'ils donnaient des informations de manière très correcte en disant regardez cela va être transmis de telle façon cela me donnait le sentiment qu'ils travaillaient correctement et qu'en tout cas ils prenaient mes informations assez au sérieux pour faire des recoupements disons cela m'encouragait à livrer plus de détails je pense qu'il faut rajouter quelque chose dans les auditions dans la technique d'audition dès le départ dans la méthodologie qu'on avait développée on était scindé en deux c'est-à-dire une équipe qui fait les auditions qui ne prend pas connaissance des faits mais qui s'occupe uniquement d'auditionner la victime et puis il y avait une deuxième équipe qui faisait la vérification qui faisait la relecture des auditions et qui faisait la vérification sur le terrain et ça c'était l'équipe de M. Hoskins et vous aviez un feedback de cela ? pas nécessairement de temps en temps on me faisait des fiches de travail veuillez reposer telle question ou telle question plus détaillée telle question parce qu'on n'arrive pas à faire les vérifications nécessaires est-ce que vous aviez conscience vous en tant qu'enquêteur que de temps en temps venaient dans l'autre salle des magistrats ou même des membres de la gendarmerie oui je le savais on a eu M. le procureur Bourlet à quelques reprises on a eu les magistrats fédéraux et on a eu des officiers de gendarmerie qui ont suivi et des autres membres de la BSR et de la police judiciaire qui sont venus suivre tous ceux qui assistaient à ces auditions n'ont jamais fait de remarques particulières jamais je sais par exemple que les magistrats fédéraux et M. Bourlet ont averti le parquet général pour dire que le travail était très bien fait et je crois même que M. Bourlet a confirmé sa part écrite à son procureur général Mme Tilly Mme Tilly est-ce que vous n'aviez pas annoncé aussi que vous alliez faire des perquisitions fin décembre 96 déjà oui ça c'était surtout M. Bourlet qui voulait au plus vite une intervention et dont on s'est opposé parce qu'on n'y était pas prêt vous vous êtes opposé dans une réunion à une réunion à l'antenne de le château en présence du terme et son adjoint et plusieurs autres personnes et moi j'ai dit on n'est pas prêt on ne peut pas aller avec les déclarations d'une victime devant un tribunal sans que toutes les vérifications et le moindre détail est vérifié et pour vous ça allait prendre combien de temps ces vérifications ? ouh moi je dis que c'est une affaire de longue haleine avec les victimes et pour faire les vérifications et recouper tout peut-être deux ans d'audition et de vérification là où on nous a laissé travailler pour moi donc vous étiez en train d'auditionner X1 mais pendant ce temps-là on vous demande aussi de faire des devoirs qui n'ont rien à voir avec ces auditions vous êtes chargé de faire donc une perquisition dans le cadre de ce qu'on dira plus tard être le dossier d'Iru est-ce que vous avez conscience à ce moment-là que vous marchiez dans ce dossier-là pas du tout pas du tout le 15 novembre moi je suis sur l'autoroute entre Grand et Bruxelles et je suis appelé par Mme Grubé juge d'instruction à Bruxelles qui dit qu'elle doit faire deux perquisitions d'urgence avant l'heure je crois qu'il est 5h moins la quart quand elle me téléphone le 15 novembre c'est un jour férié pour la gendarmerie et j'ai dit moi je suis le premier jour en congé depuis plusieurs semaines moi je ne sais pas venir je ne suis même pas au bureau c'est férié elle dit moi je suis embêté moi je dois faire cette perquisition et je n'ai pas de gens pour faire cette perquisition elle dit vous téléphonez à mon patron le colonel Brabant et vous demandez l'autorisation peu de temps après elle m'a ressonné qu'elle avait l'accord de M. Brabant et moi je suis retourné à Bruxelles et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans un dossier de la police judiciaire nous on n'en voulait pas ça c'est évident donc lorsque nous procédons la nuit aux auditions des deux personnes chez qui les perquisitions ont été effectuées ces personnes prononcent sans porter la moindre accusation prononcent le nom de M. Di Rupont et ça devient l'affaire Di Rupont la question qu'on peut se poser sachant que c'est dans une affaire mœurs parce que je suppose quand même que Mme Gruy lui a fait part du dossier pourquoi M. Brabant n'a pas rappelé les gens de sa section mœurs de la BSR et pourquoi il a ordonné de la donner à des membres qui travaillaient et qui avaient assez de travail pour Neuchâtel à ce moment là il n'y avait pas de lien entre cette enquête et les dossiers de Neuchâtel on a compris que probablement on jouait là dans un jeu très dangereux les auditions de X1 se poursuivent à un rythme intensif les récits sont terribles elle parle de son souteneur un certain tenis qu'il a loué à des violeurs pédophiles elle désigne des photos de personnes gravitantes dans l'entourage de Michel Newell elle parle même de Dutroux elle parle aussi de viol sadique qui se terminait par le meurtre d'enfant les visages qu'elle identifie sur les photos sont des visages d'enfants disparus ou d'adolescentes tuées dont le corps a été retrouvé une à Gans une autre à Anvers une autre à Bruxelles en novembre 1996 elle parlera du meurtre sauvage d'une jeune fille auquel elle aurait été forcée d'assister dans son récit ces choses horribles sont entrecoupées de descriptions de l'intérieur d'un bâtiment qui pourrait être celui d'une ancienne champignonnière désaffectée où on retrouva au soir du 13 février 1984 le corps atrocement brûlé de la jeune Christine Vanesse et sa description des lieux étonne d'ailleurs les enquêteurs parce qu'elle est assez incohérente elle parle de porte qui s'ouvre avec un escalier qui descend alors qu'il devrait monter elle parle de marche qui monte puis qui descend ça semble assez incohérent elle ne décrit pas du tout une maison classique et les enquêteurs sont assez perplexes devant sa description des lieux et puis à la fin du mois de décembre ils vont soumettre toutes les personnes la partie descriptif qu'elle a donnée donc à l'exclusion des faits eux-mêmes à quelqu'un qui a habité dans les lieux pendant toute son enfance et toute son adolescence c'est le fils de l'ancien exploitant de la champignonnière le meurtre a eu lieu le meurtre a eu lieu en 84 et en 89 on a démoli la champignonnière moi j'ai été confronté simplement avec le texte de Régine Allouf dans la description des lieux et j'ai constaté quand même que tout ce que je disais il y avait quand même une grande partie des vérités là-dedans je peux vous dire une chose pour moi et pour ma famille Régine Allouf est un jour rentrée dans ce bâtiment minimum une fois la porte d'entrée par où il est rentrée donc la voiture probablement se trouver ici devant la cour ici et il y a un petit seuil pour de suite descendre une marche complète donc derrière la porte il y a une marche qui descend ah oui absolument et c'est là qu'elle trébuche parce que elle a les yeux bandés elle ne s'attend pas une marche pour monter et directement une marche pour descendre elle signalait des différences de niveau entre des planchers oui absolument quand on voit la façade arrière qui donne sur la cour c'était deux maisons et en somme il y a des marches qui montent la salle de bain vers la chambre de mes parents et en somme l'escalier derrière c'est l'escalier intérieur on monte à un niveau le premier niveau avec des petites marches jusque là et quand on monte à la deuxième volée on monte vers le niveau des parents et ma soeur les portes on avait des portes très spéciales femins très anciennes portes avec des moulures dedans qu'elle a dessinées on avait des clinches très spéciales bon tout ça elle le savait alors elle décrit un évier aussi oui mais je crois qu'elle décrit un évier qui est un évier qui n'est pas l'évier de la cuisine mon père et mon frère avaient une charcuterie parce qu'ils faisaient du pâté et c'était plutôt un évier commercial pour nettoyer tout alors elle avait vu des crochets aussi c'est normal quand on fait du pâté on donne la viande alors il y a aussi des dessins qu'on vous a montrés je crois oui elle a dessiné la cheminée le living enfin pour moi qui était relativement la cheminée qui existait il a aussi dessiné des rosaces mais oui une rosace c'est une rosace pour moi c'était environ la rosace les rosaces qui existaient chez nous pour pas de l'illustre mais je dis ce qu'elle a dit correspond à Groquin avec la championnière surtout que j'ai montré avec la description à un frère à moi un bon et moi mes frères ont dit bah écoute cette fille est là c'est pas possible autrement en fait ma mémoire fonctionne d'après mon instinct sur vie c'est à dire que disons quand j'avais le sentiment que je devais savoir très précisément ce que mes bourreaux attendaient de moi alors je me concentrais surtout sur les bourreaux alors je lisais sur leur visage je regardais quel genre d'émotion ils trahissaient afin d'éviter la punition il y avait d'autres jours où je ne regardais pas les bourreaux pour ne pas les provoquer alors j'enregistrais l'environnement tapis tableau c'était une façon de trouver une échappatoire de ne pas penser à ce qui allait venir à ce qui allait m'arriver c'est cela ma mémoire c'est ça en fait que j'ai raconté à la BSR de Bruxelles et vous Aiméville vous assistiez à ces auditions non jamais et quel était votre rôle moi je me suis occupé dès le mois de décembre du dossier de la champignanière donc j'ai repris donc tout le dossier à zéro et en l'espace de sept mois de temps avec l'équipation nous avons rédigé presque 700 PV dont 250 300 auditions le tout en exécutant environ 250 apostilles du juge d'instruction Van Espern pour lesquels nous n'avons jamais eu de la moindre marque et donc nous avons repris le dossier de la champignanière à zéro qui fait le lien avec le dossier de la champignanière et bien les auditions donc de Régina Louf sont remises au magistrat national mais à la fin à ce moment là elle ne parlait pas de champignanière ni de Christine Van Es nous elle parlait d'une fille Chrissy qui était brûlée dans une grande cave à Bruxelles dans les environs de Bruxelles quand Régina nous en parle la première fois on avise les magistrats fédéraux eux ils demandent d'avoir les déclarations de Régina Louf concernant cette affaire et eux ils comparent avec l'ancienne procédure et c'est eux à un moment donné qu'ils disent ben oui il y a des éléments qui peuvent amener à la réouverture du dossier puisque le dossier était classé ça ensuite suite à un jugement de la chambre de conseil au mois d'avril 96 alors il faut retrouver ce dossier dans les archives et il faut le remettre en information chez un magistrat et c'est les magistrats fédéraux qui le remettent chez madame Somers en information que vous en avez connaissance 4 décembre 96 et alors donc madame Somers lorsqu'elle donne le dossier elle demande donc de rédiger une synthèse et c'est vous ça oui et 4 jours plus tard un samedi j'ai le commandant du terme qui arrive et qui me demande ce que je fais ben je lui explique c'est pas utile il me dit que c'est pas utile on va pas perdre son temps avec ce dossier là moi je dis mon chef m'a demandé de faire ça il me dit moi je vous ai rien demandé je dis mon chef c'est Patrick et bon et alors ben les ornus ont commencé le commandant du terme est entré en fonction à la tête de l'antenne de Neuchâtel le 2 décembre 1996 6 mois plus tard dans une note interne il formulera un certain nombre de griefs à propos de l'adjudant de Batts disant notamment que celui-ci supporte mal de travailler sous ses ordres et refuse de prendre en compte les critiques de son commandant quant aux méthodes employées dans les auditions de X1 dans une note écrite le 3 juin 1997 il déclare être confronté à un enquêteur manipulateur et dangereusement partiel et annonce sur base de mes constatations confortées par d'autres enquêteurs j'ai sollicité une équipe pour relire et analyser les auditions de la victime entendue par l'adjudant de Batts pour rechercher en toute objectivité les éléments concordants en discernant d'éventuelles suggestions induction affabulation c'est ainsi que d'autres gendarmes désignés par le commandant du terme vont commencer ce que l'on a appelé la relecture des auditions de X1 le 22 juin 1997 le juge Van Espen en charge du dossier de la champignonnière depuis 6 mois écrit lui aussi un courrier à la hiérarchie de la gendarmerie avec copie au procureur du roi et au procureur général où il dit en termes vagues et sans citer aucun nom qu'ayant constaté une pollution de son instruction il désire ne plus travailler avec la gendarmerie ce courrier arrive à la BSR au moment où le premier rapport de relecture désastreux pour l'enquête de l'équipe de Batts est quasiment terminé et cette relecture de l'enquête va aboutir à un résultat catastrophique la relecture démontre point par point que toute l'enquête est manipulée que tout ce qui est dit correctement par Réginalouf a été soufflé par les enquêteurs ou ce qu'elle dit de correct en fait on détermine tout à coup que ce n'est pas correct en transformant un peu la réalité enfin bref cette relecture montre que l'enquête est une véritable catastrophe ce qui va effectivement dans le sens de la dénonciation du terme puis dans le sens des critiques de Van Espen alors la mise à l'écart de l'équipe de Batts elle va se faire sur base de ses courriers puis sur base de quelque chose qui va arriver deux semaines plus tard c'est le fameux premier rapport de relecture et sur base de ces trois documents le procureur de Gant va lui aussi décider d'écarter l'équipe de Batts parce qu'il se dit qu'est-ce que c'est que ça ils ont vraiment mal travaillé le courrier du terme plus le courrier de Van Espen plus le rapport de relecture ça fait tout à coup quelque chose qui arrive conjointement pour démolir Patrick de Batts et on le met à l'écart ce n'est que le 10 juillet 97 que sur base du premier rapport de relecture le juge Langlois décidera de faire relire tous les autres dossiers des témoins X le 24 août le colonel Brabant et le commandant du terme prendront la décision d'écarter l'adjudant de Batts et son équipe malgré l'opposition du juge Langlois à une mise à l'écart avant que les personnes concernées ne puissent s'expliquer sur les griefs qui leur sont reprochées mais deux jours plus tard le 26 août 97 cette mise à l'écart sera rendue définitive lorsque le commandant du terme fera parvenir au parquet de Bruxelles un procès verbal accusant nommément Patrick de Batts de faux en écriture de la part de fonctionnaires dans l'exercice de ses fonctions le procureur du roi Benoît de Jemeppe transformera cette dénonciation en plainte contre inconnue qui sera mise à l'instruction chez le juge Pignolet pour comprendre la démarche du commandant du terme il faut revenir un petit peu en arrière à la 7ème audition de Régine Alouf qui a lieu le 13 novembre 1996 elle est interrogée là par Patrick de Batts et Philippe Huppé alors au cours de cette audition Régine Alouf va parler d'un viol suivi d'un assassinat d'une jeune fille une certaine Chrissy auquel elle a elle-même assisté dans une cave et tout au long de cet interrogatoire Régine Alouf va d'ailleurs décrire les lieux où cela s'est produit alors à la fin de l'audition Patrick de Batts va montrer 5 photographies à Régine Alouf et parmi cette série de photos il y a une photo qui est annotée P12 qui est celle de Christine Vanes c'est la jeune fille qui est victime de ce drame de la champignonnière qui n'est toujours pas élucidée aujourd'hui et il y a aussi une autre photo qui est annotée P10 et à un moment donné il est presque 6h du matin et Régine Alouf en a visiblement marre de l'audition ne veut plus rien désigner et finit par désigner la photo P10 qui est celle d'une autre jeune fille qui n'est pas celle de Christine Vanes alors c'est donc à cette situation de reconnaissance de photos que fait allusion le procès-verbal du commandant du terme 9 mois après oui en fait le commandant du terme va donc dénoncer le fait que jamais les enquêteurs n'ont prévenu les magistrats de ce que Régine Alouf n'avait pas reconnu la photographie de Christine Vanes et le commandant du terme va faire un procès-verbal de plainte contre l'adjudant de Batts alors que le fait que le témoin n'a pas désigné la bonne photographie est signalé dès le 6 décembre par un procès-verbal rédigé par le deuxième interrogateur Philippe Huppé et qui est transmis dans le dossier du juge Langlois en temps et en heure utile et qui détermine qui expose très bien que Régine Alouf n'a pas désigné la bonne photographie au moment où on lui demandait d'identifier celle de Christine Vanes je peux vous dire que le procès-verbal manquant me reprocher dans le procès-verbal de M. Duterme se retrouve au moins à 25 endroits différents et l'endroit le plus facile c'était la tête c'était demander à moi ou à M. Huppé est-ce que ce PV est fait la suite du PV de l'audition de la reconnaissance de photos alors ça c'était le plus loyal le demander s'il ne pouvait pas converser avec moi comme il prétend il pouvait le demander à quelqu'un d'autre à Philippe Huppé il allait se faire un plaisir pour lui dire oui le PV est fait le 6 décembre Philippe Huppé gendarme qui n'a jamais été inquiété et à qui personne ne reproche rien déclare même dans une lettre adressée au juge Pignolet que nous reproduisons avec son autorisation que le seul responsable de la rédaction de ce PV n'est autre que lui-même et que ce PV a été rédigé et transmis en temps utile au magistrat instructeur nous avons rencontré le commandant du terme mais celui-ci n'a pas souhaité être interviewé devant la caméra de fait divers Alors monsieur le procureur par rapport au procès verbal de départ qui dénonçait le fait qu'une rubrique n'était pas reprise dans un PV on a constaté que cette accusation était infondée puisque la rubrique on pouvait le vérifier assez vite dès le départ existait bien dans le dossier Mais là encore il faut distinguer le plan c'est pas parce que de nouveau lorsqu'un autre enquêteur fait des observations sur une enquête qui a été faite et qu'il fait une observation qui s'avère effectivement inexacte ce n'est pas encore une raison pour conclure qu'il a commis un faux écriture Quelqu'un vous dit qu'une pièce n'est pas dans le dossier vous constatez qu'elle est dans le dossier est-ce qu'il n'y a pas une expression là d'info ou d'une tentative d'induire en erreur un magistrat Oui mais encore une fois je dis ce n'est pas parce que c'est inexact que la situation est nécessairement constitutive d'une infraction pénale il faut qu'il faut aussi être un peu raisonnable Dans leur rapport les relecteurs prétendent que Régine Alouf confond systématiquement la victime de la champignonnière avec une autre jeune fille alors que dans la onzième audition Régine Alouf a bien reconnu le visage de Christine Vanes mais pour appuyer leur raisonnement les relecteurs modifient la transcription du texte original d'un procès verbal d'audition ils suppriment deux « need » deux négations et ajoutent un point d'interrogation pour changer la portée du texte adressée aux magistrats Je crois que les relecteurs n'ont pas bien vu les cassettes d'audition ni les magistrats instructeurs qui avaient la possibilité de le regarder et je crois que c'est un mensonge flagrant comme les autres dans le rapport de la lecture Il est fait état d'une manipulation de textes originaux de la part des relecteurs c'est-à-dire que lorsqu'on compare deux textes originaux en flamand on voit qu'on supprime un « need » là où il y en avait un et qu'on met un point d'interrogation là où il n'y en avait pas ce qui change de sens et de la démonstration que l'on veut faire parvenir aux magistrats on n'en est quand même pas là à monter toute une affaire sur une phrase ou sur un mot d'ailleurs ce type d'affaires est aussi à l'instruction et donc cette instruction-là n'est pas close à l'heure actuelle donc je peux difficilement moi me prononcer sur le bien fondé de la plainte qui était déposée eu égard à ce que vous venez de dire puisqu'il y a encore un juge d'instruction qui en est chargé donc c'est une plainte déposée par M. De Batz oui contre les enquêteurs d'accord mais est-ce qu'il fallait attendre une plainte de M. De Batz pour entamer une action par rapport à ce qui pourrait apparaître quand même comme une suspicion de faux en écriture de la part des rélecteurs pas nécessairement seulement il faut bien comprendre que dans une entreprise comme celle-ci on ne va pas surcharger les juges d'instruction avec une série de dossiers nouveaux dans ce type d'affaires alors qu'il y avait déjà un juge d'instruction qui était chargé et qu'il y a encore une série d'autres plaintes qui sont avec des constitutions de partie civile en train d'être examinées par d'autres juges d'instruction je crois qu'il ne faut pas non plus maintenant tout judiciariser dans cette affaire on l'a fait pour justement essayer d'avoir un regard plus objectif plus impartial confiant à l'affaire à un juge d'instruction mais nous n'allons pas mettre toutes les affaires qui nous sont soumises de cette nature chez le juge d'instruction mais je pense qu'il y a un problème beaucoup plus large que simplement un procès verbal ou non c'est un problème qui relève justement de la capacité de travailler dans un groupe structuré de pouvoir déterminer des éléments d'information opérationnelle de les vérifier et de faire en sorte que cette enquête puisse aboutir dans un délai raisonnable est-ce qu'on peut déduire de ce que vous dites que l'écartement de ces enquêteurs a permis de faire progresser les choses sur le fond c'est-à-dire vers la recherche de la vérité on a mis dans ce dossier de l'assassinat de Christine Van Nies tous les éléments donc à la fois les rapports les procès-verbaux de l'équipe de base et à la fois les rapports de l'équipe du terme bon et tout cela il essaie de faire la synthèse et il s'est avéré que justement du point de vue de la recherche de la vérité si on progresse on a observé que les éléments de la première équipe ne sont pas vraiment avérés opérationnels par exemple ils ont fait une enquête d'empreintes génétiques pour savoir si Dutrou et Nihoul qui étaient cités par le témoin au départ anonyme on pouvait être compromis dans cette affaire bien entendu ce n'est jamais aussi qu'un élément de la vérité on est arrivé à pouvoir en tout cas exclure cette hypothèse-là à travers cette analyse génétique on n'a pas analysé tous les objets de la champignonne c'est pour ça que je vous dis que cette vérité à 100% n'existe pas mais disons qu'on peut avoir en tout cas un élément d'exclusion il y a une chose qui m'a frappé c'est que Régis Lalouf ait été capable de donner une description de l'intérieur de la champignonnière qui se recoupe en 12 points avec ce que dit le fils de l'ancien propriétaire de cette champignonnière et qui conclut presque en disant il faut y avoir été pour avoir repéré ces points-là alors ou bien elle est extra-lucide ou bien il se passe quelque chose d'un peu bizarre oui mais enfin en revanche je veux dire je ne sais pas m'exprimer sur ses convictions et son caractère extra-lucide ce qui a pu aussi être vérifié c'est que c'est l'âge qu'elle avait à l'époque c'est où elle se trouvait à l'école si elle fréquentait l'école s'il n'était pas absente tous ces éléments ont permis de relativiser ce genre d'informations en disant que c'était on ne peut pas non plus l'exclure à 100% les registres d'école sont sûrs à 100% mais non qu'est-ce qui est sûr à 100% c'est pour ça que nous ne sommes jamais que des hommes mais il faut pouvoir accepter aussi notre condition humaine c'est-à-dire d'être des êtres limités est-ce que vous concevez qu'on ait pu dire à un moment donné que rien dans la piste que offrait Régine Allouf n'était valable mais maintenant en tout cas cette piste a été abandonnée parce que le juge a considéré d'ailleurs il y a eu une conférence de presse il y a je ne sais pas un mois un an ou 18 mois 30 janvier 1998 vous vous souvenez mieux que moi de la date donc il y a deux ans on a dit bon on a fait on essaie d'exploiter des éléments on n'a rien trouvé sur cette piste là et un temps ils ont fait la même chose à l'envers ils ont fait la même chose une conférence de presse exceptionnelle pour un dossier exceptionnel qui concerne quatre arrondissements judiciaires dans un climat particulier les juges d'instruction concernés voulaient remettre les pendules à l'heure j'attends et je vous le dis avec j'attends avec impatience bien sûr le résultat des travaux de mes collègues et de savoir si les dires de X1 développés dans le cadre de ces dossiers et bien sont crédibles ou pas je dois vous dire qu'à l'heure actuelle ils n'ont pas permis de fournir des preuves des éléments de preuves on va appeler à ce stade-ci des indices circuits de culpabilité mais enfin des éléments probants permettant de prendre des mesures coercitives à l'égard de certaines personnes la décision de Régine Louvre de sortir de l'anonymat a permis aux juges d'aller beaucoup plus loin dans leur vérification ils ont tous réaffirmé leur volonté d'aller jusqu'au bout d'exploiter toutes les pistes et témoignages les juges d'instruction sont unanimes certains éléments avancés par le témoin ne correspondent pas aux éléments concrets les lignes du temps mettent en lueur des incompatibilités mais d'un autre côté aucun magistrat n'a affirmé que le témoin n'était pas crédible à ce moment là déjà les dossiers concernant X2 X3 X4 étaient refermés la piste X1 semblait abandonnée et Patrick De Batz et son équipe écartée depuis 6 mois depuis le procès verbal du commandant du terme mais les accusations d'une manipulation de dossier et de fuite vers la presse continuent à être formulées par certaines personnalités tant est si bien que messieurs Bill et De Batz seront inculpés par le juge Pignolet de violations de secrets de l'instruction bonsoir les deux gendarmes qui ont recueilli les témoignages X ont récemment parlé de complot pour étouffer les affaires de pédophilie dans une interview à paraître demain dans le soir illustré Claude Erdekens membre de la commission du trou accuse ses gendarmes d'avoir manipulé l'enquête relayé de faux témoignages et eux-mêmes commis des fuites vers la presse j'ai fait la connaissance de messieurs De Batz et Bill il y a un peu plus d'un an c'était un dimanche soir chez un journaliste qui m'avait suggéré de les rencontrer car ils pouvaient je dirais étayer le travail de la commission sur les protections et ils avaient devant eux leur dossier qu'ils m'étaient permis de consulter je n'ai pas reçu de copie je n'en ai pas demandé cela ne m'était pas nécessaire puisqu'ils pouvaient déposer devant la commission ce qui fut fait quelques temps après pourquoi ai-je le sentiment d'une manipulation et tout simplement parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir été rencontré par ces gendarmes qu'ils avaient dû rencontrer nombre de parlementaires et de journalistes et que finalement tout ce qu'ils m'ont dit tout cela est apparu dans la presse ultérieurement alors je me suis dit que finalement comme d'autres j'ai été l'objet d'une tentative de manipulation le but était d'expliquer à des parlementaires socialistes que nous n'étions pas les monteurs du dossier des rupots ce que je confirme à nouveau et je vous affirme que jamais nous n'avions une seule audition de X dans ce jour-là moi je suis tout à fait formel ils ne sont pas venus comme certains le disent maintenant avec une copie du dossier internet sur l'affaire des rupots non ils avaient devant eux des pièces aussi bien du dossier des rupots que des pièces de Neuchâtel et effectivement sans nul doute leur souhait était de tuyauter un des membres de la commission aujourd'hui Claude Erdakens contacté par nous n'a pas souhaité être interviewé devant nos caméras un certain dimanche il y a eu une réunion en mes bureaux avec les deux gendarmes Bill et de Batz et deux commissaires socialistes parce que Bill et Batz avaient envie d'expliquer que l'affaire des rupots c'était pas eux et moi j'avais le projet aussi de faire une émission controverse là-dessus et donc j'ai arrangé cette réunion en mes bureaux pour qu'il y ait cette explication et pour voir si une émission controverse était possible alors qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit par rapport à cette réunion c'est-à-dire qu'au cours de cette réunion ils auraient ouvert ou montré qu'ils étaient en possession à ce moment-là d'un dossier X de Neuchâtel écoutez moi en tant que témoin franchement je n'ai rien vu et si d'aventure ils avaient montré des documents X la réaction que j'aurais eue ça aurait été de téléphoner à RTL aux journalistes qui s'occupaient qui traitaient de l'affaire pour lui dire à court il y a ici des documents intéressants voilà donc en fait ils avaient des dossiers c'est-à-dire des photocopies des choses d'internet etc et ils ont surtout parlé de l'affaire d'Irupo en la mettant aussi dans un contexte plus général de mal-être et de malaise Patrick Moriot est-ce que vous avez été étonné quand vous avez entendu que M. Patrick Debatte et Aimébile étaient inculpés de violations de secrets professionnels ou de secrets de l'instruction ben non seulement étonné mais également déçu puisque c'était dans le cadre d'une conversation que nous avions eue chez M. Vrébos et que un de mes collègues M. Erdecken s'était allé trouver le juge donc moi j'étais au courant de rien donc M. Erdecken ne m'avait rien dit ben c'est vrai que c'est quand même extrêmement décevant quelle aurait été votre réaction en apprenant quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de relations est allé en plus dénoncer un fait qui n'existe malheureusement que dans son esprit je crois que l'enquête l'a démontré jamais il n'a été question d'Ix si ce n'est qu'au moment où ils se sont présentés M. De Pat c'est M. Bi on dit bon ben c'est nous les enquêteurs qui sommes sur le sur d'Oxéix mais objectivement on n'a pas parlé de ça et quand ils ont ouvert leur cartable je m'en rappelle encore très bien c'était les documents qu'on avait diffusés sur internet relatifs au dossier des roupages et d'ailleurs je suis parti de là je n'avais même pas une feuille de papier parce que ces documents tout le monde pouvait se les procurer sur internet sans aucun problème la presse a laissé entendre maintes fois que M. De Bat-Sébile était vraiment parce qu'on leur avait laissé la bride sur le coup parce qu'ils avaient des opinions bien arrêtées sur certaines choses avaient monté un certain nombre de dossiers dont le dossier du Roupo dont le dossier de Vroom dont le dossier l'échec à Brassac ça relèverait d'eux l'échec de Jume ça relèverait d'eux donc à ce niveau là est-ce que non moi je n'ai pas souvenance qu'ils ont travaillé dans le dossier en cause de M. De Roupo donc de ce côté là ce sont des rumeurs qui ont circulé dans la presse beaucoup de rumeurs justement c'était une époque où les rumeurs étaient très vendables et donc on a pu comme ça causer beaucoup de tort à beaucoup de monde bien que la presse chacharne et chacharne et chacharne vers le mi-décembre de 96 M. De Roupo il est blanchi complètement en séance plénière devant le parlement par Mme Likendal le dossier dans lequel nous on a travaillé c'est-à-dire le 218 de 96 de Mme Gruet n'a jamais été communiqué au cours de cassation et a jamais fait l'objet d'une étude des magistrats au cours de cassation pour joindre ça à une procédure de M. De Roupo Et pourtant un peu plus tard on vous demande de faire encore un devoir concernant M. De Roupo L'imposté en question c'était une imposté à M. Bill c'était une imposté à M. Bill c'était pas une imposté à l'ébade mais seulement à l'égard d'un ministre qui est-ce qui est compétent c'est le procureur général de la cour de cassation mais le procureur général de la cour de cassation n'est pas officier de pôle judiciaire donc ne fait pas les impostés pour les enquêteurs et qu'est-ce qui se passe c'est parce que le procureur général de la cour de cassation me demande de faire un devoir d'enquête pour le reste je n'ai même pas connaissance du reste de l'enquête qui se passe à la cour de cassation et donc je prends sur moi de faire cette apostille puisque c'est un autre c'est le magistrat qui est chargé de l'enquête qui me le demande Alors l'affaire De Roupo on dit maintenant effectivement que c'est une affaire montée de toute pièce mais si c'est pas vous qui l'a montée ? Moi je sais que c'est pas nous et c'est une bonne question en fait parce que nous aussi on voudrait bien savoir la vérité même M. De Roupo il a déposé une plainte à la constitution de la partie civile parce qu'il voudrait bien savoir aussi qui a monté ce dossier nous comme on a été désigné par une certaine presse nous on voudrait bien savoir aussi cette vérité et on s'est constitué partie civile dans ce dossier pour avoir accès aux pièces et pour voir qui a monté cette pièce et qui a renseigné faussement ces journalistes qui nous ont mis en cause dans cette affaire Et pourquoi est-ce qu'on aurait cherché à vous impliquer dans quelque chose dans un montage ? à ce moment-là on est déjà occupé depuis le 20 septembre avec des auditions de Mme Louf X1 à l'époque alors j'ai comme ça l'idée que qu'on a voulu faire croire à la population que nous on était les monteurs en fait d'un dossier contre des hommes politiques pour discréditer en fait les victimes qui venaient témoigner et les enquêteurs il a été dit aussi dans une grande partie de la presse que Régine Hanouf était folle il y a eu une expertise psychiatrique est-ce que vous pouvez nous en donner des éléments ? effectivement oui il y a une expertise psychiatrique qui a été faite par un collège d'experts de la KUL qui sont considérés à ma connaissance comme parmi les plus rangs spécialistes dans ce domaine en Belgique contrairement à ce ce qui a affirmé ces experts n'ont pas du tout dit que Régine Hanouf était folle ils disent le contraire ils disent qu'elle n'est ni folle ni mythomane ils demandent qu'on prenne son témoignage très au sérieux et ils précisent que s'il doit être pris en compte il ne peut pas être considéré à lui seul comme une preuve judiciaire ce qui me semble tout à fait logique un témoignage et surtout un témoignage d'une victime qui a vécu des faits pareils doit pour obtenir la condamnation de quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence être certainement corroborée par d'autres faits le fait qu'elle accepte de parler publiquement de donner son nom permettait d'effectuer une série de devoirs enquêtes qui jusque là ne pouvaient pas être effectuées comme par exemple aller interroger ses parents celui qu'elle a désigné comme étant son souteneur le fameux Tony tout ça a été fait on sait que ça a abouti à certains résultats puisque suite à une confrontation qui a eu lieu avec ce souteneur le dénommé Tony il a admis devant les enquêteurs qu'il avait bien eu une relation sexuelle à partir du moment où Regina a eu 12 ans et jusqu'à ses 15 ou 16 ans donc pendant plusieurs années à l'époque lui avait environ la quarantaine donc ça il l'a reconnu il a reconnu également qu'il venait régulièrement la chercher à son domicile qu'il avait même les clés de la maison que ses parents étaient au courant et qu'il pouvait l'emmener où et quand il le voulait suite à ses aveux sa mère qui jusque-là niait fermement l'existence de cette relation est revenue sur sa déclaration puisqu'elle a admis que cette relation existait donc ces quelques faits montrent que si on fait des vérifications sur base du témoignage de Regina Louvre on obtient aussi des confirmations il est évidemment frappant en plus de se rendre compte que c'est le jour où Tony a fait ses aveux que le parquet de gants a décidé de fermer son dossier le jour de l'évasion de Marc Dutroux même si ça n'a rien à voir et les déclarations qui ont été faites par le substitut sont quand même extrêmement choquantes puisqu'elle a expliqué comme motif au fait qu'on clôture ce dossier le fait que Regina qui avait donc 12 ans était particulièrement précoce était amoureuse de Tony et que donc elle était consentante à cette relation et qu'en outre les faits étaient de toute façon prescrits alors je conteste fermement toute cette déclaration d'abord tout le monde sait qu'en droit une relation sexuelle avec une mineure de moins de 14 ans est considérée comme un crime aucun consentement n'est possible dans une telle relation et en outre la question de la prescription est très discutable et moi j'estime qu'après avoir examiné toutes les critiques formulées soit au sujet du témoignage de Regina Louf soit sur la manière dont elle a été interrogée il ne reste en fait rien dans ces rapports de relecture j'ai pu rédiger une longue note à l'attention de l'ensemble des magistrats concernés par cette affaire je ne pense pas pouvoir en parler publiquement actuellement ça fait partie du secret de l'instruction et en outre nous avons après maintes réflexions décidé de déposer plainte contre l'ensemble de l'équipe de relecture et leur supérieur hiérarchique et ce du chef de faux usage de faux coalition de fonctionnaires en vue d'étourner la loi et association de malfaiteurs ça ne tient pas la route la relecture et c'est ça que certains magistrats se sont basés pour clôturer les dossiers et les victimes ils restent dans le froid c'est quand même des gens qui ont eu le courage de venir témoigner et donc pour Regina Louf parce que c'est la victime que j'ai auditionné moi on peut quand même dire qu'elle est victime qu'elle a été victime et qu'elle est de nouveau victime qu'on ne veut pas l'écouter qu'est-ce qui vous aurait aidé plus dans cette épreuve aussi il y avait une certaine neutralité aussi bien par la presse que par notre hiérarchie parce que tous ces problèmes qui ont commencé avec un procès verbal de commande du terme un procès verbal que je qualifie maintenant comme faux faux complètement faux il n'avait pas besoin de faire un procès verbal il n'avait qu'à pousser sur un bouton il avait la solution puisque la solution se trouvait dans tous les ordinateurs de tout le monde le plus simple gendarme qui travaillait à l'antenne pouvait dire ah oui ce PV qui n'existe pas suivant du terme existe donc c'est un petit peu la découverte que le système dans lequel vous fonctionniez devient tout à fait illogique oui mais c'est une grande découverte parce qu'on voit que quelques personnes placées à la tête d'un groupe d'enquêteurs peuvent effoirer toutes les enquêtes en faisant ça parce qu'ici on a les résultats les enquêtes sont arrêtées et on enlève en fait des enquêteurs sur base d'un faux PV et des fausses accusations et des manipulations dans la presse et comme ça on arrête des enquêtes alors je me pose la question est-ce qu'il n'y a pas d'autres enquêtes qui ont été arrêtées comme ça déjà moi je n'avais jamais pensé que ça existait voilà précisons encore pour être tout à fait clair que contrairement à ce qui a pu être écrit ou dit de ci de là messieurs Bill et de Batz ne sont l'objet d'aucune enquête disciplinaire à l'intérieur de la gendarmerie une gendarmerie qui vous l'aurez compris n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet malgré les contacts que nous avons eus avec sa porte-parole madame Clempute le mois prochain à l'occasion d'une histoire qui s'est récemment passée à l'hôpital de la citadelle à Liège nous aborderons une question qui se lève à un grand débat aujourd'hui en Belgique un débat scientifique éthique et politique l'euthanasie excellente fin de soirée à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada